Nous, jusqu'à présent, nous sommes en formation et on a eu peu de temps d'entraînement. Jusqu'à présent, ça reste des choses à ajuster. J'espère qu'au fil du temps, nous allons l'améliorer. Oui, comme vous le savez, il y a changement à la tête de l'encadrement technique. Les nouveaux venus ont eu à mettre ces temps de passer ici à Tunisie à profit pour essayer de découvrir un peu l'effectif, voir comment ils peuvent mettre leurs mains en aménant un ou deux éléments pour compléter ou étoffer les groupes. Je pense que c'est un temps qui nous a servi énormément pour que les nouveaux venus comprennent et voir comment ils peuvent équilibrer l'effectif en aménant d'autres éléments. Mais en réalité, c'était enrichissant parce qu'on a vu beaucoup de choses. Jusqu'à présent, il n'y a aucune victoire pour les RDC. Qu'est-ce que vous pensez de cette analyse ? Oui, c'est une analyse fondée normalement. Pourquoi ? Parce que la RDC, c'est un pays de football. On aime la joie et la joie après un match de football, c'est une victoire. Dès lors qu'il n'y a pas de victoire, il n'y a pas la joie. Nous y attellons et nous pensons que ça va venir petit à petit. Il n'y a pas de magie en football. Il va falloir passer par un travail, mettre quelque chose en place pour amener cette victoire dont on a besoin. Merci. Merci beaucoup.